Bonjour à tous et bienvenue sur kateplus.fr. Aujourd'hui on va vous présenter comment gréer votre aile de kitesurf. Pour gréer on a besoin d'une aile, une barre et une pompe. Bien évidemment il faut que l'aile et la barre soient de la même marque. Il faut savoir que différents embouts existent. Avant il y avait les embouts classiques, on en retrouve encore chez quelques marques. Sinon deux autres types d'embouts sur les pompes existent. Celui pour RD, BEST et TAKUN, donc un gros embout est celui pour cabrina. Sans embout, on vient directement fixer le flexible. Ensuite on a juste agonfler l'aile. Il faut vérifier que le vent vient bien taper dans notre dos. Attachez l'aile à la pompe pour pas qu'elle s'envole pendant qu'on gonfle. Ensuite il suffit de mettre la bonne pression. Si vous avez un nanomètre c'est entre 8 et 10 PSI l'idéal. Cela dit pour avoir une bonne structure mais une aile qui encaisse les frontales. Vaut mieux mettre BIP ici. Une fois l'aile grée et posée sur le bord d'attaque face au vent, on n'a plus qu'à dérouler la barre. Deux méthodes sont possibles pour gréer la voile. L'une en déroulant vers l'arrière, l'autre en déroulant vers l'avant. L'aile est posée à l'envers sur le sable donc je déroule mes lignes vers l'arrière. Dans tous les langages marins c'est le rouge à gauche et le vert ou bleu à droite. En général vous aurez toujours au moins les embouts de ligne qui seront rouges. Vous aurez quelque chose pour détromper. L'aile est posée à l'envers sur le sable donc je mets ma barre à l'envers. Ainsi le rouge passe à droite donc je pose ma barre sur le sable. On voit bien que je mets mes avants et mes arrières. On voit bien que j'ai mes avants et mes arrières. Dans un premier temps je vais démêler les arrières pour ensuite démêler mes avants. Je prends mes deux arrières de chaque côté de mes jambes. Je mets mes deux avants entre mes jambes. Je vais jusqu'à mon aile en poussant bien vers l'avant les lignes en écartant sur le côté. Une fois au bout j'écarte la ligne bleue vers l'extérieur. De même pour la rouge je mets du sable dessus pour les bloquer et pas qu'elles bougent. Puis ensuite je démêle les avants. Tout d'abord la ligne de sécu puis les deux avants. On peut les démêler avec les doigts ou en mettant le corps au milieu. Et là on peut voir si on regarde vers la barre qu'il n'y a aucun nœud entre les quatre lignes. Maintenant je n'ai plus qu'à connecter mes lignes. Tout d'abord je vérifie que les bridages sont propres et pas emmêlés. Je peux connecter mes lignes avant puis mes arrières. Comme on peut voir il y a un code couvert sur les arrières et un détrompeur. Sur la ligne avant il y a une tête d'alouette. Sur l'arrière il y a un nœud. Je pense bien à serrer les nœuds et les mettre en butée. Il y a plusieurs nœuds dont plusieurs réglages possibles sur les arrières. Je vous invite à regarder la vidéo ci dessous pour comprendre ce que cela fait. mon aile est prête. Je n'ai plus qu'à décoller et partir mal musée. Vous avez très bien compris qu'il n'y avait qu'une adresse pour le kite. C'était kaiplus.fr A très bientôt sur kaiplus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada